You know I'm black, I'm black, really, really black Salut les petits gnous, c'est Garga Alors, bon bah là on va s'amuser, on va lire un petit truc qui s'appelle le capitalisme Vogue Alors en fait je vais pas tout lire, c'est les premières pages que je vais un petit peu lire Parce que ça me semble assez rigolo, alors j'ai pas encore lu le truc, j'ai lu les premières lignes On va voir ce que ça donne Alors pour les boomers qui savent pas ce que c'est un Vogue Un Vogue, alors ça veut dire, voilà, issu de l'anglais, le mot Vogue signifie proprement éveillé Il est utilisé en tant que formule aux Etats-Unis dans les communautés afro-américaines tout au long du 20ème siècle Boeing Vogue, c'est un avion éveillé, signifie alors être éveillé aux injustices sociales qui pèsent sur ces communautés Alors c'était pour un avion, une connerie Le phénomène Vogue s'est popularisé en 2008 Ainsi que le souligne Pierre Valentin dans son étude idéologie Vogue, l'anatomie du Vogueisme Par le biais d'une musique, Georgia Ammodrow chante alors « I stay Vogue » Je reste éveillé. Interrogée sur le sens de ce mot, elle répond « Être Vogue est définitivement une expérience noire » Vous avez entendu ça un petit peu là, les cotons-tiges là ? Hein les médusodermes là ? Vous vous détendez tout de suite, vous êtes pas Vogue Non non, vous êtes juste des trous du cul avec les cheveux roses C'est comprendre que ceux que vos ancêtres ont traversé Moi par exemple, je comprends très bien, tu vois, je suis slave, un peu slave Donc je suis un descendant d'esclaves, esclavousse, tout ça, tout ça Voilà, voilà, être en contact avec la lutte que notre peuple a menée ici Et comprendre que nous nous battons depuis le jour où nous avons atterri ici Bah ouais, à l'insulte de votre plein gré d'ailleurs les garènes Bon, allez, ceci étant dit, on va commencer la lecture de « Le capitalisme Vogue » « Quand l'entreprise dit le bien et le mal » de Anne de Guignet Diplômée de Sciences Po et d'HEC, Anne de Guignet suit la politique économique française pour Le Figaro depuis 2017 Elle a auparavant pour ce même journal suivi la finance puis la politique de l'emploi Elle a été lauréate en 2021 du prix du meilleur article financier dans la catégorie « Jeune journaliste » pour Balzac face à la révolution capitaliste Bien, peu importe Excusez-moi, oui bon, je copie un peu psychodélique, il faut que je le fasse jusqu'au bout alors Voilà, ça c'est fait Bref, les baskets d'hécathlon pencheraient-elles à gauche ? Vers la Macronie peut-être ? En novembre de Ville 20, le distributeur d'articles de sport, star des familles françaises Annonce ne plus souhaiter diffuser pour un temps de publicité sur la chaîne CNews On comprend que l'orientation conservatrice de ce média populaire ne plaît pas à l'enseigne Qu'elle ne correspond pas à ses valeurs La prise de position laisse perplexe Quel besoin pour une marque à l'image aussi consensuelle de se lancer sur la scène politique par nature clivante ? Irrépressible envie de dirigeants d'affirmer leurs convictions ? Intense pression des clients ? Décision personnelle d'un cadre intermédiaire hérissé par les émissions d'Éric Zemmour et ses amis ? Cet essai est né de cette incompréhension Quelques mois d'enquête plus tard, l'histoire de Décathlon ne surprend plus Elle apparaît comme l'une des innombrables manifestations d'un mouvement profond qui vient renouveler l'équilibre de nos nébocraties Depuis une dizaine d'années, les grandes entreprises occidentales participent aux côtés de la puissance publique et de la société civile Au vaste exercice de la définition du bien commun Devenues plus puissantes que bien des états, elles ne se contentent plus de défendre leurs intérêts via d'importantes actions de lobbying Mais bodèlent l'avenir et s'immisce ainsi de facto, souvent à la demande des consommateurs, au sein même du jeu démocratique Le mouvement est beaucoup plus assumé aux Etats-Unis où depuis 2010, les entreprises ont l'autorisation de financer campagnes et partis politiques Et sont priées d'exprimer leur opinion sur tous les projets de loi polémiques Selon un sondage de l'entreprise d'analyse indépendante américaine Clutch En juillet 2020, près de la moitié des actifs américains ont déclaré que leur société avait réagi par un communiqué, un don, un forum interne A l'annonce de la mort de George Floyd, un homme noir tué lors de son interpellation par des policiers blancs Des connards blancs, pas un connard blanc, je ne sais pas Policiers ou pas, ça ne change pas grand chose en vrai, mais bon, peu importe En avril 2021, des centaines de grandes entreprises du pays ont encore pris position En faisant l'acquisition d'une double page de publicité dans le New York Times Contre la loi d'intégrité électorale 2021 promulguée fin mars par le gouverneur républicain Brian Kemp de l'état de Géorgie Officiellement, la réforme visait à lutter contre la fraude électorale Mais ses détracteurs l'accusaient de restreindre le vote des afro-américains Les groupes ont subi une pression intense avant de s'engager contre le texte Sur les réseaux sociaux, les activistes ont menacé Coca-Cola ou Delta Dont les sièges sont domiciliés dans la capitale de la Géorgie Atlanta de boycott Dans la capitale de la Géorgie, Atlanta de boycott Oui, ok, d'accord, s'ils ne s'exprimaient pas clairement sur la loi électorale Dans un article pratiquant le name and shame En français, la mise au pilori Oui, le... Tu dis et... Enfin, tu nommes et tu fous la honte C'est plutôt ça Le New York Times a noté avec soin le nom et les justifications des rares entreprises à ne pas avoir signé l'appel L'affaire a même valu son poste à Bradley Gayton Directeur juridique de Coca-Cola Pourtant, il y a Gay dedans En place depuis moins d'un an C'est con Ce dernier Putain Ne s'était pas opposé assez rapidement et fermement à la loi Il avait pourtant gagné ses galons de champion de la diversité Pour avoir exigé sous peine de diminution des honoraires Que les cabinets d'avocats travaillant pour Coca-Cola Confient au moins une partie des dossiers au groupe Du groupe à des juristes noirs Outre-Atlantique, ce projet de loi a fait coller beaucoup d'encre Oui, elle a collé beaucoup Les conséquences de chaque article du texte sur le comportement des futurs électeurs étant longuement décortiquées En revanche, très peu d'observateurs se sont interrogés sur la légitimité des activistes et des entreprises à prendre à ce point parti pour la réécriture de la réforme Vu de Paris, ce mélange des groupes surprend encore Un petit groupe de PDG, aussi éclairé soit-il, peut-il mieux représenter l'intérêt général que les législateurs de Géorgie élus démocratiquement quelques mois plus tôt ? En Europe, l'engagement politique des entreprises prend encore rarement des voies aussi directes Pour affirmer leurs identités dans la mondialisation, les multinationales se sont dotées à partir des années 1990 d'un arsenal de valeurs Déclinant les fondamentaux de la morale occidentale, de l'intégrité au respect en passant par l'audace Ces corpus ne prêtaient guère à conséquence à l'époque Mais ils sont devenus au fil des ans juridiquement opposables La prise de conscience de l'urgence écologique, renforçant les attentes envers les entreprises désormais priées De répondre de la cohérence de leurs activités et de leurs engagements Cette notion de responsabilité sociale les a, pour le meilleur et pour le pire, conduites sur le chemin de la politique Certains patrons y ont pris goût, par opportunité ou par conviction En 2016, la compagnie aérienne irlandaise à Bakou Ryanair C'est irlandais, Ryanair, d'accord ? D'effrayer ainsi la chronique en adressant à ses clients britanniques un courriel Expliquant qu'il commettrait une grave erreur s'il votait en faveur de la sortie de l'Union Européenne De quoi je me mets là ? Plus près du terrain, de jeunes entreprises militantes font aussi de la politique En tentant de faire évoluer le cadre de leur secteur d'activité dans l'aide à domicile La start-up sociale Alenvi s'engage ainsi pour l'amélioration du statut des auxiliaires de vie En France, ce tournant est bien documenté A l'école des mines, autour du professeur de gestion Armand Atchuel Atchuel, à tes souhaits S'est créé une chaire spécialisée sur ces questions Pour ces intellectuels, les démocraties modernes sont entrées depuis quelques années dans un monde post-hégélien Où le partage traditionnel des rôles a vécu Autrefois, l'État se préoccupait de l'intérêt général, la société civile, de ses besoins Et les opérateurs privés de leurs profits Désormais, les entreprises qui avaient sacrifié leur place dans l'histoire à la défense de leur liberté se sont réveillées L'heure est à l'organisation d'une forme de coopération plus ou moins harmonieuse entre ces titans La vision marxiste, où l'économie en tant que structure de la société s'opposerait fondamentalement à la superstructure du politique Apparaît ainsi définitivement dépassée Loin de chercher à renverser l'ordre politique Les multinationales tentent de naviguer au mieux de leurs intérêts dans ce nouvel environnement Qui exige de respecter non seulement les lois mais aussi les demandes des multiples ONG Et les contradictions des consommateurs Ces derniers réclamant en même temps les prix les plus bas et le sentiment de contribuer par leurs achats à l'avènement d'un monde meilleur Face à cette pression, les sociétés les plus convaincues de la prééminence de leur rôle dans la société Par exemple les entreprises à mission en France ou les bicorps aux Etats-Unis Réorientent leurs activités pour allier la rentabilité et l'émission d'intérêt général Les autres se contentent de manière moins contraignante de suivre autant que possible les lois Tout en répondant aux aspirations de la classe moyenne mondialisée Dont le dénominateur commun forgé aux Etats-Unis Tourne aujourd'hui autour d'un corpus de valeurs, de durabilité, inclusion, promotion des minorités Jusqu'au nouvel antiracisme radical véhiculé par l'idéologie post-moderne Vogue Sur laquelle nous reviendrons La France appartient bien sûr au bloc des pays occidentaux Et ses habitants adhèrent en grande majorité au corpus libéral contemporain Le pays cultive toutefois dans ses textes législatifs Mais aussi dans son fond culturel Une forme de pas de côté vis-à-vis des valeurs identitaires anglo-saxonnes En raison de son attachement républicain à l'universalisme Ce particularisme explique d'ailleurs le regard extrêmement critique de nombreux militants antiracistes américains Sur les débats hexagonaux et l'aura dont bénéficient outre-Atlantique nos égéries racialistes Tel Rocaia Diallo Cette sensibilité française s'est parfaitement illustrée Suite à deux messages de la marque d'eau minérale Evian sur le réseau social tweeté Dans ce premier qui tombait à l'ouverture du ramadan Le 13 avril 2021 La filiale de Danone incitait ses abonnés Comme elle le fait régulièrement à boire de l'eau Dans le second publié six heures plus tard A la suite de remarques indignées Parfois d'ailleurs au deuxième degré Eut d'une poignée de jeunes musulmans Le responsable du fil Twitter de la marque s'excusait platement Comme l'eau Suivant les codes en vigueur et les mouvements antiracistes D'avoir pu offenser certains de ses abonnés Aucune provocation assurait-il dans un souci d'apaisement Le geste aurait sans doute été apprécié aux Etats-Unis Où chaque dérapage doit être suivi d'un acte de contrition publique En France il a suscité incompréhension et sarcasme L'immense majorité des milliers de commentaires Qui entouraient ces deux messages déviants Se moquaient avec plus ou moins de véhémence de cette repentance Le vaste mouvement de quêtes de reconnaissance identitaire Venu des Etats-Unis laisse ainsi de marbre Une bonne partie des gaulois réfractaires Les salariés des grands groupes internationaux Notamment de services n'ont toutefois pas le choix Ils doivent s'adapter à cet environnement De plus en plus perméable aux revendications minoritaires Où chacun, surtout parmi les cadres Est régulièrement prié de relayer Les engalagements sociétaux portés par l'entreprise Aux Etats-Unis, un employé d'Apple a été renvoyé Au bout de quelques semaines A la demande de ses nouveaux collègues Pour avoir écrit dans une vie antérieure Quelques lignes peu amènes Sur les femmes de la Silicon Valley En France, même si l'expression n'est pas claquemurée à ce point De nombreux témoignages évoquent la difficulté d'exprimer au bureau Une opinion contraire à la doxa commune Les grandes corporations, contraintes d'harmoniser leurs pratiques Peuvent difficilement se préoccuper de ces états d'âme L'heure est à l'universalisation des valeurs et des droits Environ un quart des entreprises du CAC 40 Balayant les réticences du législateur français Octroient déjà, par exemple Un congé paternité spécifique à leurs salariés Réalisant un parcours de gestation pour autrui Le réseau social tweeté au cœur d'innombrables polémiques En raison de la responsabilité de censure qui lui incombe Peine de son côté à intégrer les lois françaises sur la laïcité Il a ainsi ému la classe politique, essentiellement de droite En janvier 2021 En fermant temporairement le compte d'un sénateur Les Républicains Qui avait posté un message virulent Pour dénoncer la présence dans sa circonscription d'une femme intégralement voilée Ces entreprises si puissantes qui reviennent sur le devant de la scène Se mêler de l'histoire et questionner la souveraineté des états Tendent ainsi à s'affirmer comme de nouveaux lieux d'élaboration des normes éthiques Les groupes n'ont au départ pas réclamé ce rôle Complexe et contraignant Faute souvent de pouvoir s'appuyer sur une régulation claire Sous la pression de leurs salariés ou de groupes activistes Ils ont pourtant dû se saisir au fil des ans De ces questions vertigineuses de définition du bien et du mal Si on se fie aux campagnes publicitaires de ce printemps 2021 Qui semble fréquemment plus soucieuse de défendre une vision de la société Que d'assurer la promotion de produits ou de services Les directions du marketing s'y retrouvent Pour autant, à l'instar de Dominique Oui, Dominique Et Alain Schnapper Je ne connais pas les deux Franchement Dominique On peut s'interroger sur le rôle de l'entreprise Peut-elle ou devrait-elle être le lieu du débat démocratique Là où se font les choix des politiques publiques Où se formule la conception du bien commun Et où se prennent les décisions engageant le destin de la collectivité Autrement dit, est-ce raisonnable, malgré toutes les failles des élus La dimension globale des défis que nous affrontons Et l'efficacité démontrée des acteurs privés De confier aux entreprises la responsabilité Et de l'avenir de la cité Cela reviendrait à renoncer A constituer une société politique Et donc à risquer de raviver un monde Où, comme le craignait Platon Tout homme est pour tout homme Un ennemi Et en est un pour lui-même Eh ben, ouais, je ne sais pas vous Mais moi, ça m'a donné envie de lire la suite Ça a l'air plutôt pas mal Voilà, voilà Donc, N2 Guignet Pour le Figaro Bah, on... On va regarder ça peut-être un peu plus en avant Voilà, voilà Bon, bah, c'était Tonton Galga Bisous, bisous, les petits gnous Amusez-vous bien Viens par la OBS Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz